Musique Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Stéphanie Bonsoir Sylvain On est pour l'instant bien, normalement dessinés On vous apparaît normaux Ça ne va peut-être pas durer avec Jenny Ça ne durera pas Bonsoir mon cher Sylvain Vous savez qu'on est à la fois, on est ravis quand vous êtes là Mais on est toujours un petit pincement Parce que évidemment les téléspectateurs de LCL Ne peuvent pas voir les abords du studio Mais il y a tout un mur là où, Johnny vous avez vu On affiche vos caricatures puisque vous venez nous rendre visite Très souvent et on en est très content Vous avez vu Stéphanie ? D'ailleurs vous n'y êtes pas sur le mur Alors consigne à Johnny ce soir On croque Stéphanie J'ai pas d'angle trop large en fait Ne cherchez pas une mauvaise excuse mon cher Johnny Trop ébloui c'est pour ça Je vous soupçonne d'épargner Stéphanie Et d'après On épargne toujours les femmes Heureusement qu'il n'y a pas de caméra qui filme là-bas En live avec simplement le vocal et un instrument Et justement l'association des deux est assez originale On partira également en voyage Avec la mise en place du premier salon du voyage à Rouen Ce week-end On vous en dira plus juste après le journal On parlera aussi magie Avec Draco bien sûr On parlera aussi tatouage Vous verrez tous les tatouages D'une tatoueuse Et ça c'est pas commun Qui est installée à Rouen Rue d'Amiette On verra tous les tatouages de la tatouage Non 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 Mais vous nous promettez là un programme exceptionnel Toutes ses réalisations Voilà Toutes ses belles réalisations D'ailleurs Elle vient avec un modèle Et voilà Le programme est déjà beau Elle est intéressant Aussi on reçoit un chef d'entreprise Une fois de temps en temps Non plus qu'un chef d'entreprise Un entrepreneur C'est-à-dire ces gens Qui font fonctionner l'économie dans les PME D'ailleurs juste On en reparlera je vous dirai à la fin Qu'il y a quelques rendez-vous ce soir sur LCN Mais un chiffre là Il y a un sondage qui est paru Ipsos Hier ou avant-hier Qui indique que les français Ont confiance à 84% Dans les PME Et alors après En quoi vous avez d'abord confiance Ils disent dans les PME Ils pensent que c'est les PME Qui sont porteuses de l'emploi Et puis ensuite Après ça dégringole Évidemment L'amalgame Après au plus bas On trouve la classe politique Et les médias Alors on va essayer Nous la télévision Justement de vous donner confiance ce soir Et ça commence maintenant La quotidienne Voilà Miaou miaou C'est maintenant le chat vert Oui Pourtant la nuit Tous les chats sont gris Alors on a le plaisir D'accueillir Louis-Jacques Virgona Bonsoir à vous Et Bruno Delecroix Bonsoir Alors Bruno Vous êtes le fondateur Le créateur du chat vert Oui Déjà depuis plusieurs années Racontez-nous Créé en... Ouvert en novembre 2010 Voilà Vieux projet qui date de plus de 20 ans Qui a été Assez compliqué à monter Mais voilà Qui a fini par ouvrir ses portes Et qui privilégie le jazz Et qui privilégie le jazz Et notamment les musiciens locaux Voilà Donc c'est le lieu incontournable à Rouen Rue de l'ancienne prison Alors depuis quelque temps Vous n'avez de cesse De dynamiser le chat vert Par différentes actions Lesquelles ? Alors La dynamisation C'est Louis-Jacques Virgona Qui est associé et ami Depuis quelque temps Et voilà Il a pris en charge Ce que je ne sais pas faire La communication Voilà Donc s'il y a quelqu'un Qui peut en parler De cette dynamisation C'est plutôt lui Donc au niveau de la dynamisation On a essayé de modifier Un peu le profil du chat vert A savoir On a fait des ouvertures systématiques Avec des concerts live Et tout en gratuit Alors les concerts C'est du jeudi Vendredi Samedi Surtout du vendredi Au samedi maintenant C'est ça ? Alors c'est vendredi Samedi systématique Et on a les jeudis du chat vert Avec une programmation Un peu décalée Donc on va faire Des soirées à thème On va voir avec justement Draco De la soirée magie Et puis d'autres D'autres thèmes musicaux Alors sur place On peut aussi Dîner C'est ça ? Il y a une petite restauration Effectivement Locale Avec des produits de qualité Oui tout à fait Avec la petite bouffe Un partenariat Mis en place Avec un rouennais La grignote La grignote Excusez-moi J'ai un petit Un chat Un chat dans la gorge J'ai un petit Un chat dans la gorge C'est récent là Campus dîner Je ne me souvenais pas Que chez vous 1er octobre Depuis 3 mois On a modifié un peu La façon de procéder Depuis le 1er octobre Depuis la date de l'association Exactement Alors le chat vert C'est quand même Des concerts de jazz Que l'on peut entendre Alors comment Bruno Vous sélectionnez Les groupes Les musiciens J'ai fait partie De l'école de jazz De Mont-Saint-Aignan Pendant quelques années Et je suis ces musiciens Depuis plus de 20 ans Ils sont presque tous Des amis Et donc je les connais tous Qui eux-mêmes connaissent D'autres musiciens Et donc voilà Ça se fait comme ça De bouche à oreille Je sais que Amélie par exemple Qui va passer bientôt Amélie Afagar Je la connaissais très peu Mais à partir du moment Où Clément Landé Son contrebassiste Me dit Je te propose De venir avec elle Je sais que ça sera de qualité Et pourtant C'est pas du jazz Mais c'est pas grave Non c'est pas du jazz Justement Vous ouvrez peut-être Le chat vert A d'autres influences musicales Alors on essaye toujours D'être Moi ça m'a toujours manqué En fait à Rouen Qui est pas un club de jazz Où on puisse dire Si je vais là N'importe quel jour J'aurai du jazz Donc on essaye que ça soit Toujours au moins Soit le vendredi Soit le samedi Qui est du jazz Les autres jours On peut faire d'autres choses Et ça s'ouvre De plus en plus d'ailleurs Voilà Donc demain soir par exemple C'est un hommage Enfin c'est un spectacle De Gainsbourg à Gainsbourg Alors c'est quoi ce spectacle ? C'est un one man show musical ? Oui c'est un one man show Beaucoup axé sur une imitation en fait Il chante un peu Et il fait surtout Sur les chansons Les musiques Il fait du mime Enfin il fait du mime Il fait un playback Mais il fait tout un spectacle De Gainsbourg à Gainsbourg Et c'est Philippe Ngo Voilà ça c'est demain Jeudi 23 janvier À partir de 20h30 C'est ça Alors parlons de la suite Vendredi 24 Vous faites un hommage À un pianiste de jazz célèbre Bonk C'est pas moi qui fais l'hommage C'est Florent Gak Florent Gak Organiste avec François Chenel Pianiste canet Et Franck Enouf Qui est batteur Qui est d'origine cannaise Mais qui habite ici Et ils font donc un hommage À Telonius Monk Voilà donc c'est une formule Un peu inédite Parce que piano Orgue Donc piano c'est François Chenel L'orgue c'est Florent Gak Et la batterie Franck Enouf Et samedi 25 janvier Et le samedi 25 janvier On va avoir Beaucoup d'hommages À Clifford Brown Qui est un trompettiste Noir américain Décédé il y a très longtemps Et c'est Julien Ecrepont En quartet Avec des musiciens canets aussi Voilà puisque on ouvre aussi Au niveau de la basse Normandie Alors en général les concerts Commencent à 21h c'est ça ? 21h Mais il faut se préparer Une demi-heure à l'avance Il faut venir une demi-heure à l'avance Est-ce qu'il faut réserver ? Oui c'est préférable C'est préférable de venir Une demi-heure à l'avance Et c'est préférable de réserver Pour éviter de ne pas pouvoir rentrer Voilà ce qui arrive De plus en plus souvent Donc les concerts sont gratuits Là pour le vendredi et le samedi Oui Le one-man show de Gainsbourg Il est payant Il est payant À Gainsbourg Il y a de temps en temps Voilà des concerts payants On en a quelques-uns Sur les six prochains mois On a aussi une soirée Saint-Valentin Avec une très bonne chanteuse Voilà où ça sera un peu payant Voilà tout ça Je suis sûr que vous avez inspiré Notre ami Johnny Notre caricaturiste Je l'ai fait basique Alors c'est quoi ? Ça donne quoi Johnny ? Je l'ai joué très basique Je ne sais pas Il faudrait faire un petit Alors qu'est-ce que ça dit ? Le chat vert Sponsorisé Par Whiskas Par Whiskas Les oreilles Je ne sais pas pourquoi Il vous a transformé Votre chat Jeux de mots Maître Capello C'est un rat C'est un rat vert Non ? Non c'est un chat Voyons-y Un chat vert Et d'ailleurs tiens Bruno de Croix On a bien vu votre logo Sur les images qui sont passées Le chat vert C'est écrit justement En couleur verte Et pourquoi le chat Il est orange à côté ? Voilà Alors voilà Alors voilà Tout était nickel Vous ne le saurez pas Alors c'était bien Les questions de Stéphanie étaient nickel Les réponses étaient belles Et moi je mets tout par terre Je tiens Je veux une réponse Non vous n'en aurez pas Alors moi j'ai une autre question Comment vous expliquez Le succès de votre club de jazz Le succès est galopant là en ce moment Mais c'est grâce à Louis-Jacques Voilà Ce sont des opérations menées en commun Une bonne programmation Et puis peut-être une communication un peu plus large Mais surtout une très bonne programmation La com' la com' la com' la com' Beaucoup de communication Exactement Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés Des clients Des gens Voilà parce qu'il faut dire La clientèle Elle n'est quand même pas Au-delà de 40 ans C'est une clientèle Qui va de 20 à 70 ans Est-ce qu'on peut dire ça ? On a des étudiants Jusqu'effectivement Au-delà de 70 ans Puis on est bien chez eux On est bien Parce que déjà L'alliance des matériaux Le bois et la brique Déjà on se sent La salle est très belle Oui la salle est belle C'est ce qui a donné envie de s'associer Et bien c'est bien Et c'est ce qui doit donner envie de venir Bon et puis Stéphanie Vous dites Oui ça marche etc Pourquoi etc Bah écoutez Il y a toujours ce relant Qu'on a dans les oreilles De ces notes qu'on a mémorisées De la chanson de Michel Jonas La boîte de jazz Ça a fait ça Pour les gens On a tous en tête Un peu mal Un peu mal Je sors de la Je fais l'imitation Allez Johnny Johnny Un peu parti Un peu mal Je sors de la boîte de jazz Histoire d'oublier Un peu le cours de ma vie Bravo 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 Johnny Bravo 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 Johnny Ah ouais Ah bah talent Un mercredi prochain On fait ses sous l'imitation On vient d'un coup Voilà c'est pas Johnny Mais Michel en fait Qu'on devrait vous appeler Non mais c'est vrai qu'on a On a tous ça un petit peu en tête Enfin en tout cas Peut-être histoire de génération Bien bravo messieurs Bravo 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 Jean-Louis Virgonat Et bravo Bruno Delcroix C'est plutôt Louis-Jacques Si on peut Louis-Jacques C'est mieux C'est certainement quelqu'un d'autre Louis-Jacques Virgonat Excusez-moi J'en j'en ai plus Non non One more time Encore une de deux Le gars me regarde nerveux Je ne suis pas un habitué Bon bah très bien Merci On passe au sujet suivant Et c'est toujours de la musique Vous allez voir Toujours de la chanson Merci messieurs Voilà et bien on installe les invités suivants Voilà la salle de... Amélie Afagar Exactement Qui permet à nos invités de s'installer On a le plaisir de recevoir Donc le musicien Clément Landais Qui est le contrebassiste d'Amélie Afagar Bonsoir Amélie Ça va ? Vous vous installez bien ? Oui ça vient Un petit problème de siège Je ne rentre pas sur la chaise Vous avez vu C'est une logique parfaite On installe d'abord le décor On est là avec la salle de spectacle Le Chavert Et puis ensuite Place aux musiciens Voilà donc Amélie Mais oui Alors avant de vous lancer Dans votre projet en solo Vous avez été la voix De nombreux groupes De la région Racontez-nous Oui Il y a eu d'abord les Aminches Qui ont tourné pendant des années Musique plutôt de Zigan Enfin Music World Et en plus ensuite J'ai enchaîné avec la Familia Ah oui moi j'adorais Cette formation La Familia Très festive Ça a dépoté Plus de 10 ans Voilà j'ai chanté dans la Familia La Familia n'existe plus aujourd'hui Mais voilà Donc ensuite on a monté Enfin ce projet chanson Qui tourne depuis 2 ans maintenant Alors vous êtes passionné De musique traditionnelle De chansons à texte Votre musique elle bénéficie D'influences multiples C'est un univers festif Et j'aimerais savoir C'est vous qui écrivez vos textes C'est vous qui composez ? Oui alors je Pour la plupart des chansons J'écris Je compose Mais je suis beaucoup aidée aussi J'aime travailler les textes En collaboration Donc il y a Didier Dervaux Dominique Bonafini aussi Qui est quelqu'un qui est extraordinaire Qui écrit des très beaux textes Et puis la musique Je travaille beaucoup avec Frédéric Pichot Et Philippe Vermont Et puis toute l'équipe de musiciens En fait qui font aussi Que les arrangements en eux-mêmes Aussi influencent beaucoup une chanson Dans une direction Alors vos textes de vos chansons Parlent de l'amour De la vie Avec ses côtés sombres Et ses côtés joyeux également Exactement C'est pour ça que c'est festif Mais pas que Parce qu'on traite de certains thèmes Un peu difficiles Comme la maltraitance justement Ou le handicap Enfin il y a plein de choses C'est ce qui fait que Vous qualifiez plutôt Votre musique de chanson Et pas de variété Alors moi j'aime la variété En fait je pense que J'aime la chanson populaire Voilà c'est ça qui me plaît Chanson populaire Chanson populaire Et puis il y a toujours une consonance Alors on ne sait pas trop pourquoi Mais un peu dégradante Quand on dit variété En fait la chanson française C'est de la variété Clément Landais Oui c'est de la variété C'est la différence des thèmes abordés Peut-être Et puis la façon peut-être Artistiquement d'aborder la musique Peut-être qu'on a une ambition On met un peu plus d'ambition Quand on parle de chanson Après je ne sais pas si c'est valable Peut-être plus de texte Peut-être un peu plus de profondeur aussi Et oui et Clément Landais Alors qu'est-ce qui vous a donné envie D'accompagner Amélie Dans son projet ? Ça fait très longtemps Qu'on se connaît Très longtemps qu'on se croise On s'est croisés dans la familia On s'est croisés sur pas mal de festivals Sur la route Dans les stations-service Quand on se croise entre deux camions Deux groupes Et ça faisait longtemps Qu'on voulait travailler ensemble Et quand Amélie a monté Son projet de chanson Elle m'a demandé Et je n'ai pas hésité Parce que je trouve que c'est Quelqu'un qui a du talent Qui est un humain riche Et généreuse Et ça se ressent Dans les chansons Dans la vie de tous les jours Quand on travaille C'est un plaisir Alors vous êtes contre-bassiste Oui Et vous accompagnerez donc Amélie À la fin de l'émission En live En duo Oui Un duo assez insolite Contre-bass et voix Oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure En annonçant le programme On disait vous verrez Du vocal avec un instrument Un peu particulier On a hâte de voir l'association des deux Alors Amélie On vous trouve prochainement En concert À Rouen Alors racontez-nous Dans la région Il y a un projet Le 15 février À la MJC Rive-Gauche Avec Lady Arlette Et Claire Jo Et puis Aurélie Dujarrier C'est un spectacle Plein de surprises Et puis le 21 février Au Chavert Donc on est très contents Voilà On est très très contents Moi ce sera la première fois Que je jouerai sur cette scène Et j'aime beaucoup ce lieu Au Chavert Au Chavert À Rouen Et puis le 27 mars Au Crooner Voilà Donc le 27 mars À 20h30 Au Crooner Donc il faut réserver A chaque fois Pour ces trois dates Oui oui Mais il y a toutes les indications Sur le site 3xw.amélieafagar.com Ou sur le Facebook Enfin voilà Il y a la communication On passe assez bien Normalement Ce qui est extraordinaire Alors vous allez me dire C'est vrai dans tous les arts Mais alors notamment en musique C'est que les années passent Énormément de talents Qu'ils soient locaux Régionaux Nationaux Internationaux Et puis finalement Avec une gamme Qui a 8 notes Et évidemment des rythmes 12 Pourquoi ? Il y a 12 demi-tons Ah oui d'accord Alors là vous finissez Vous allez me la jouer Dièse et bémol Disons qu'il y a 12 notes Ah vous jouez avec le dièse et les bémols Bon mais vous avez raison Vous êtes impuriste Et vous me ramenez à la pureté C'est très bien Et non je voulais dire On arrive toujours A trouver des nouvelles compositions Qui ne ressemblent jamais A des milliers Des milliers Des milliers Des milliers Des chansons Qui ont été faites On arrive toujours C'est ça qui est étonnant Oui c'est fascinant C'est vrai Alors vous allez me dire En peinture On ne parle jamais La même chose non plus Mais il y a quand même Un côté fascinant Parce que même s'il y a Allez 8 ou 12 Mais voilà c'est ça C'est qu'on arrive toujours A combiner les notes Le rythme Les voix Les sons des instruments La façon de jouer ensemble Pour que ça Toujours ça fasse quelque chose De nouveau Non mais il y a quelque chose Un peu Un petit peu curieux quand même La créativité humaine Est quelque chose D'absolument extraordinaire C'est pas infini Mais presque Bon Eh bien On va passer sur Johnny Ah Johnny Qu'est-ce qu'il nous fait Johnny ? Est-ce qu'Amélie Vous avez été caricaturée Par Oh non bah oui C'est une très belle caricature En général Johnny est sympathique Avec les femmes C'est toujours Genre Stéphanie Que vous Vous flattez Vous anticipez Parce que vous n'avez pas encore été caricaturée Parce qu'elle apprend C'est pas ça Alors qu'est-ce que ça nous dit J'ai été croquée Voyons ça à l'écran Bon si L'a bien changé Minnie Bon bah écoutez C'est gentil C'est gentil tout plein Vous êtes en forme Johnny ce soir Ça va Je suis soirée jeu de mots Bon vous nous avez fait Michel Jonas Là on parle de chansons De chansons populaires Vous avez quoi en stock ? Non j'ai pas ça Bah Ah bah elle est dure Tire-la bien Non non On va me faire chanter Toute la soirée quand même Bon merci beaucoup Amélie Merci à vous Merci beaucoup Clément Landais Merci Stéphanie De nous faire découvrir Tous ces musiciens Qui nous ravissent Et puis on a hâte D'aller au chavert Justement Et puis tout à l'heure À la fin de l'émission Maintenant c'est toujours en direct Un peu de publicité Et puis tout de suite après On retrouve Stéphanie Pour le point actu du jour En direct disais-je Bah oui Il est 18h32 Merci à vous